Ce qui est important, en fait, quand on parle d'exercice de l'autorité, c'est de se dire qu'il n'y a pas une seule façon d'exercer son autorité. D'abord, parce qu'en fait, l'autorité, elle est contextuelle. L'autorité, elle dépend de l'endroit où on est, du public que l'on a et de qui on est. Tout à l'heure, je disais, on n'exerce pas son autorité en 2022, comme on l'exerçait au milieu du XXe siècle, mais on n'exerce pas non plus son autorité avec des 1P, comme avec des 8P ou avec des gymnasiens. Donc, il n'y a pas une seule façon d'exercer son autorité. Et ce qui fonctionne, c'est justement d'adapter son autorité au contexte dans lequel l'autorité se déploie. Et par exemple, ce qu'on a montré, c'est que non seulement l'exercice de l'autorité, il dépendait de la classe qu'on avait, mais au sein d'une même classe qu'elle dépendait des élèves. Et en fonction des caractéristiques des élèves, si l'élève, selon ses dispositions, qui pouvaient même varier d'un jour à l'autre, mais plus généralement selon son rapport au savoir ou son rapport à l'autorité, on n'allait pas exercer l'autorité de la même façon. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'il y a ces 5 dimensions de l'autorité et en fonction de qui on est, en fonction de la classe qu'on a, en fonction de l'élève à qui on s'adresse, mais peut-être aussi en fonction de la discipline qu'on enseigne. On sait que les profs, notamment au secondaire, qui enseignent plusieurs disciplines, ils n'exercent pas leur autorité de la même façon. En fonction de tous ces éléments contextuels, on va s'appuyer plus ou moins sur son expertise didactique, plus ou moins sur son expertise relationnelle, plus ou moins sur l'expertise en lien avec le cadre. Ce qu'on sait, c'est que le statut, aujourd'hui, il ne suffit plus à exercer son autorité. Donc, s'il y avait une dimension sur laquelle il ne fallait pas forcément appuyer, ce serait plutôt celle-là. Un des résultats majeurs de cette première étude sur les conceptions, c'est que les enseignants, donc quel que soit leur niveau d'expertise, des enseignants en formation aux enseignants plus expérimentés, mentionnent systématiquement dans leur réponse l'influence du groupe sur l'exercice de l'autorité. Et c'est vrai que jusque-là, on avait tendance à considérer que l'autorité, bien sûr, l'autorité, elle est relationnelle, elle est liée à une personne, mais qu'en fait, l'élève répondait en fonction de la demande de son enseignant. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Quand l'élève répond, il va répondre en fonction de la présence des autres élèves, parce que l'autorité de l'enseignant, elle s'exerce au sein d'un groupe. Il y a une relation avec un élève, mais elle s'exerce au sein d'un groupe. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup abordé par les enseignants dans leur discours. Et ce qu'on a mis en place dans la seconde partie de ma thèse, c'est qu'on est allé dans les classes pour justement essayer de comprendre comment est-ce que les enseignants, ils saisissaient un petit peu ces différents, on appelle ça des phénomènes groupaux. Quelle perception ils avaient de ces phénomènes groupaux ? Comment est-ce qu'ils les prenaient en compte pour exercer leur autorité ? On a mené ce qu'on appelle des entretiens d'autoconfrontation. C'est-à-dire qu'on est allé dans les classes, on a filmé et ensuite, à partir des séquences filmées, on a demandé aux enseignants de commenter leur activité. Donc pour récolter les traces, peut-être juste pour la petite anecdote, en fait, on a utilisé un dispositif assez innovant. C'est un robot qui suit les mouvements de l'enseignant grâce à un capteur qu'il a autour du cou. Donc ça permet non seulement à la chercheuse, en l'occurrence moi, de pouvoir sortir de la classe, mais en plus, ça diminue les biais liés à l'introduction d'un tel dispositif en classe. Donc là, on a filmé toute la journée, c'était des enseignants au secondaire 1 et ces enseignants avaient différents groupes classe. Et suite à la journée, je retournais vers ces enseignants et je leur demandais de sélectionner, d'essayer de se rappeler dans la journée, des moments qui leur semblaient particulièrement significatifs en lien avec l'exercice de leur autorité. Puis donc, on discutait de ces moments, on les visionnait et pendant qu'ils visionnaient, donc je leur demandais d'essayer de se remettre dans leur contexte d'activité passée et ils devaient me dire quelles étaient les actions qu'ils effectuaient à ce moment-là, quelles étaient leurs intentions, c'est-à-dire verbaliser tout ce qu'on ne peut pas voir parce que quand on observe une vidéo, on peut faire des interprétations sur ce que l'enseignant pense, mais on n'a pas accès à ça. Là, j'essayais de faire verbaliser a posteriori tout ce que les enseignants pensaient au moment où ils interagissaient avec leurs élèves. Donc ça, c'est le dispositif pour récolter les données. Peut-être juste par rapport à ce dispositif vidéo, la première chose qu'on a faite, après, une fois qu'on a eu tous ces entretiens, on les a retranscrits, on a essayé d'identifier qu'est-ce que c'était pour ces enseignants, d'abord des moments significatifs de l'exercice de l'autorité. Et ces moments significatifs, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour la plupart d'entre eux, c'est des moments où ils ont eu des difficultés à exercer leur autorité. Alors que dans ma consigne, je n'avais pas dit que c'était en lien, mais pour les enseignants, donc là, c'était des enseignants en formation, donc on dit des enseignants débutants ou novices, pour eux, l'exercice de l'autorité est systématiquement connoté à un exercice négatif de leur autorité. Donc je trouvais que ça, c'était un premier élément intéressant. Et puis après, il y a deux, trois résultats, peut-être que j'aimerais partager avec vous, parce qu'il me semble intéressant à transmettre pour les enseignants et les enseignantes. Jusque-là, dans la littérature, il y avait trois types d'interactions qui avaient été identifiées. La relation entre l'enseignant et un élève, la relation entre l'enseignant et un sous-groupe d'élèves et la relation, les interactions entre l'enseignant et toute la classe, le collectif d'élèves. Grâce à notre dispositif, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, d'en près d'un tiers des interactions, les enseignants, ils étaient dans ce qu'on a appelé des doubles adressages. Parce qu'en fait, comme on avait accès à ce qu'ils pensaient au moment où on les observait interagir, ils ont pu nous dire, pendant ces fameux entretiens d'autoconfrontation, que parfois, ils s'adressaient à un élève, mais que le message, il n'était pas seulement pour l'élève. Il était pour toute la classe. C'est typiquement le genre de situation où on va utiliser un peu un élève comme exemple, c'est-à-dire un enseignant en formation qui m'expliquait, oui, alors là, à Axel, je lui ai pris son agenda, mais en fait, c'était juste pour faire passer le message à la classe que là, moi, j'étais excédée. Donc en fait, à ce moment-là, on a l'impression qu'il s'adresse seulement à Axel, mais il y a un double message parce que le message s'adresse à toute la classe. Et il y a aussi d'autres types de doubles messages. C'est le cas où les enseignants vont s'adresser cette fois-ci à tout le groupe, mais pour faire passer un message à un ou deux élèves. C'est typiquement les situations où une enseignante m'explique qu'elle a deux élèves devant qui bavardent, mais elle ne veut pas les stigmatiser parce qu'elle a l'impression qu'elle est constamment en train de leur dire « arrête de parler, fais ceci, fais cela ». Donc elle s'arrête, elle envoie un message général à tout le groupe et en se disant « je m'adresse à tout le groupe, mais en fait, j'espère qu'eux, ils vont se sentir concernés et qu'ils vont arrêter de parler ». Donc ce qui est vraiment très intéressant, c'est que pour exercer leur autorité, ils vont non seulement s'appuyer sur les fameuses cinq dimensions, mais ils vont aussi s'appuyer sur la présence des autres élèves. Alors qu'on aurait plutôt comme ça l'intuition que cette présence des autres élèves elle est une contrainte et elle peut être une contrainte. Parce que ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en fonction des normes qui sont instaurées au sein du groupe, par exemple, on pourrait imaginer une classe où ce qui est cool, c'est de ne pas obéir à l'enseignant, quand l'élève va répondre à la demande de son enseignant, il va réfléchir à ce que les autres vont penser de lui au moment où il va s'exprimer et donc il ne va peut-être pas répondre comme il l'aurait fait s'il avait été tout seul. Il y a cette espèce de pression du groupe qui va faire qu'il va adopter une réponse qui est différente de celle qu'il aurait adoptée s'il était face à face avec l'enseignant ou avec l'enseignante. On aurait plutôt tendance à imaginer que dans ce cas-là, le groupe pose problème ou alors qu'il faudrait modifier les normes du groupe pour amener les élèves à nous suivre dans nos projets. Mais parfois, le groupe peut aussi s'avérer un levier, c'est-à-dire qu'on va utiliser la présence des autres pour appuyer le message, pour faire passer un message et pour amener les élèves à adhérer à notre projet et donc à consentir à ce qu'on leur demande de faire. Peut-être juste un petit élément en lien qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est en lien avec l'éthique aussi. Parce que quand on parle de dynamique de groupe, quand on parle d'utilisation de groupe, il faut toujours avoir en tête qu'on n'est pas dans des pratiques de manipulation de groupe, mais plutôt comment interagir de façon à favoriser son message, de façon à ce que le message soit le plus entendu possible. C'est vrai que notre étude, elle a été réalisée auprès d'enseignants en formation. Donc tous les éléments que j'ai apportés là, c'est des enseignants en formation qui nous les ont apportés. Donc ça veut dire que la possibilité de ce double adressage, de s'appuyer sur le groupe pour faire passer des messages à dos, c'est des choses qu'ils peuvent utiliser, bien sûr. Ensuite, peut-être juste dire que l'autorité, en fait, elle se construit. Et que clairement, ce qu'on montre dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas ceux qui ont de l'autorité et ceux qui n'ont pas d'autorité. Mais que l'autorité, elle se construit, mais elle ne se construit pas seulement avec un élève, elle se construit aussi avec le groupe. Et que parfois, quand il y a des difficultés d'autorité, on essaye de voir juste avec l'élève, on se dit, mais pourquoi est-ce que cet élève, il ne m'obéit pas ? C'est le terme qu'on utilise beaucoup. Et en fait, parfois, de regarder au niveau de la dynamique de groupe, ce qui se passe, essayer justement de changer ses normes, ses valeurs du groupe, ça permet à chaque élève de se sentir plus appartenir à la classe. Et donc, une classe où il y a un bon climat, un bon cadre éducatif, c'est une classe qui va beaucoup plus suivre les projets. Et donc, si tout le groupe classe y suit plus les projets de l'enseignant, individuellement, chaque élève qui a envie d'appartenir à ce groupe va faire en sorte de suivre aussi les demandes ou les différents projets dans lesquels les enseignants demandent aux élèves de s'engager. Sous-titrage ST' 501